Salut à tous ! Comme vous le savez, j'accorde une attention particulière à la représentation dans la littérature jeunesse et il y a deux mois, j'ai cherché un livre, comment vous dire ? Je cherchais un roman destiné aux pré-adolescents-adolescents avec pour héros ou héroïne une personne autiste. J'ai été choquée du nombre de résultats sur Google qui s'élevaient à zéro et quand j'ai demandé sur mes réseaux s'il y en a qui connaissaient donc un livre avec les caractéristiques que je demandais, zéro aussi, il n'y avait rien, nada, walou. J'avais l'impression de chercher un fantôme, un livre qui n'existait pas et pourtant j'ai réussi à trouver un ouvrage qui regroupait toutes ses caractéristiques et je remercie Twitter pour ça parce que sans Twitter jamais j'aurais entendu parler de ce livre. parce que zéro promotion de la part de la maison d'édition au moment où j'ai appris, où j'ai pris plutôt connaissance de ce livre. Aujourd'hui je viens vous parler du livre Les étincelles invisibles de L. McNichol, c'est aux éditions L'école des loisirs et c'est traduit par Dominique Kugler. Dominique j'espère avoir correctement prononcé votre nom. L'histoire de ce livre absolument incroyable, c'est l'histoire d'une jeune fille. Elle a 11 ans, elle s'appelle Adi et elle est autiste. Lorsqu'elle apprend en cours d'histoire que son petit village de Juniper a persécuté, torturé et tué une dizaine de sorcières au Moyen-Âge, elle est bouleversée. Ces femmes accusées de sorcellerie n'étaient-elles tout simplement pas autistes ou neuroatypiques comme Adi ? Victime de moqueries et de harcèlement de la part des élèves comme de l'enseignante, Adi se sent particulièrement concernée par cette histoire de sorcières. Elle décide de mener une campagne pour qu'il y ait justice pour ces fameuses sorcières. Que la ville rende hommage à ces femmes injustement traitées. Comme d'habitude, on va parler de la couverture avant de parler de l'histoire et comment vous dire. La première chose que je me suis dit en regardant cette image, c'est que la couverture est d'une douceur incroyable. Mais pas que, elle a plein d'éléments très intéressants. J'adore les couleurs, surtout le bleu qui semble flirter un peu avec un ciel étoilé. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça. C'est très délicat, ça monte un côté un peu rêveur et une sorte de bulle un peu sécurisante qu'on apprécie. On peut voir au centre une jeune fille, les yeux fermés, qu'on suppose être Adi. Adi, elle a un casque sur les oreilles. Et c'est un élément qui m'a rappelé la série Atypical sur Netflix. Je ne sais pas si vous connaissez cette série, mais elle est incroyable. Ça sert à réduire les bruits extérieurs, les bruits qui peuvent être trop violents ou trop perturbants. Des bruits dérangeants. Le fait qu'il y ait du jaune et du orange ici, ça me fait penser, comment dirais-je, à une sorte de représentation de l'agressivité du bruit du monde extérieur face à Adi qui essaye peut-être de se canaliser. Moi je l'ai vu comme ça. J'étais tellement heureuse de tomber sur ce livre parce que quand j'avais vu les résultats sur Google, que j'avais vu qu'aucun livre ne correspondait à ma recherche, ça m'a tellement attristée. Chacun mérite d'être représenté, d'avoir un personnage qui lui ressemble. Quand on se retrouve dans un personnage, on se sent moins seul. Ça fait énormément de bien, je ne sais pas s'il y en a qui se rendent compte de la représentation. Ce roman est écrit par une autrice on-voice. Qu'est-ce que ça veut dire on-voice ? C'est une personne qui fait partie d'un groupe marginalisé et ou une minorité et qui dépeint tout simplement une situation qu'il ou elle connaît bien. Qu'il est concerné de près par l'histoire quoi. L'autisme est le thème principal de ce livre et j'estime que personne ne peut mieux en parler qu'une personne qui vit l'autisme. C'est une écriture qui est très sincère, très touchante et j'ai trouvé que l'autrice se livrait énormément à travers la petite Adi et toutes les situations qu'elle peut vivre. C'est vraiment un livre mais une pépite. On est immédiatement projeté dans l'histoire, il est même très difficile de lâcher ce roman je peux vous le dire. A travers ce récit j'ai pu apprendre énormément de choses et j'en suis d'ailleurs ravie parce que j'adore m'éduquer à travers les livres que je vous présente. Je suis persuadée que ce roman marquera les esprits, genre c'est une certitude. Cette histoire m'a fait passer à travers plein d'émotions. J'ai ressenti de la tendresse pour Adi et sa sœur Kiddy qui sont toutes les deux autistes. Elles ont créé un lien si fort, elles se soutiennent l'une l'autre. C'est vraiment adorable. Vraiment. L'autre émotion qui a gouverné c'était clairement la colère et le dégoût. Ah je peux vous dire que j'ai été tendue quelquefois. Ouh. Notre héroïne vit clairement des choses mais ignobles. Il a réuni une telle injustice autour du personnage de Adi que j'avais envie de rentrer dans le livre et de foutre des tartes là comme ça. D'éduquer les gens de leur dire mais qu'est-ce qui va pas chez vous ? Enfin vraiment je ne comprenais pas. Je pensais pas être capable d'ailleurs autant des personnages et félicitations ding 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 nous avons des gagnants. Ah là sur tous les romans que j'ai lu je pense qu'on a la palme. Toutes les situations d'injustice, de violence, d'harcèlement, de persécution que vit Adi. C'est pas normal. C'est pas normal ça te brise le coeur, ça te brise en deux. T'as mal pour elle. C'est tellement horrible, c'est tellement injuste, c'est tellement dégueulasse. Notre héroïne elle a 11 ans et elle a deux passions majoritairement présentes. Les sorcières et les requins. J'ai adoré en apprendre plus sur les requins, je m'étais jamais renseignée sur cet animal marin. Mais écoutez, grâce à ce livre j'en ai appris beaucoup. Et je me suis dit quand même qu'ils étaient vachement plus cool que les dauphins. Petit très faux livre. On sent qu'elle est très stimulée par tout ce qui a attrait à cet animal marin. Elle se renseigne dessus et est littéralement une encyclopédie vivante sur le requin. Lorsque les sorcières s'ajoutent à son intérêt pour les requins, on est nous aussi en tant que lecteurs très stimulés par tout ce qu'elle apprend. On apprend des choses sur son village mais également sur l'histoire des sorcières en général. Et ça c'est vraiment cool. Et d'ailleurs on en devient tout aussi révolté qu'elle. J'avoue que je ne m'étais jamais vraiment penchée sur l'histoire des sorcières, un peu comme les habitants du village d'Adi, Juniper. Parce que pour moi ça relevait encore une fois d'un univers fantastique comme Harry Potter par exemple. Mais c'est vrai qu'on oublie trop souvent que ça s'est passé la chasse aux sorcières, tout ça, ça s'est passé. De nos jours ça semble surréaliste mais pourtant c'est vrai au Moyen-Âge, il y a eu la chasse aux sorcières. Il y a eu des femmes qui ont été persécutées, harcelées, torturées, tuées. Parce que leur comportement laissait à penser que, et des fois non, juste c'était gratos. Des femmes ont été brûlées sans aucune preuve ni rien. Des femmes qui comme dit Adi, pouvaient être neuroatypiques, pouvaient être autistes, pouvaient tout simplement mal s'exprimer. On ressent totalement l'injustice et on finit par penser comme Adi, il faut rendre justice à ces femmes, qui ont été assassinées littéralement, gratos. Mais personne écoute Adi parce qu'elle est autiste. Pour eux, l'autisme, ça les empêche de réfléchir par eux-mêmes. C'est forcément quelqu'un qui leur a mis l'idée dans la tête que, non, non, Adi, elle a sa propre cervelle, elle réfléchit par elle-même, voilà. J'avoue que je ne m'attendais pas autant à aimer ce thème des sorcières, mais écoutez, ça a été le cas. J'ai été totalement embarquée et d'ailleurs, la lecture que j'ai actuellement, au moment où je vous parle, parle également de sorcières parce que, vraiment, ça a piqué mon intérêt. En ce qui concerne les personnages, bien évidemment, j'ai adoré Adi. C'est un personnage qui est fort, qui mérite énormément de respect. Je me suis beaucoup attachée à elle par son côté sincère et authentique et c'est vrai que j'ai apprécié voir le monde à sa manière, de voir tout ce qu'elle pouvait ressentir, toutes les choses qui pouvaient la déranger, etc. C'était vraiment très intéressant. Elle se bat pour ce qui est juste, pour les causes qui lui tiennent à cœur et c'est très touchant. Vraiment, j'ai adoré Adi et j'ai aussi beaucoup aimé sa sœur Kidi. Je vous l'ai déjà dit, mais elle est juste géniale. C'est le rock d'Adi. Sans elle, vraiment, on a l'impression que son monde s'effondre. On sent qu'elle a énormément souffert dans son enfance et qu'elle souffre encore, même aujourd'hui, alors qu'elle est jeune adulte. J'ai beaucoup moins apprécié Nina, qui est la sœur jumelle de Kidi, qui est neurotypique. Elle, contrairement à ses sœurs qui sont neuroatypiques. Il n'y a pas eu ce feeling, je me sentais beaucoup trop éloignée du personnage pour vraiment l'apprécier, même si, au fil de la lecture, on découvre que c'est une personne qui est vraiment très gentille. Mais c'est vrai qu'au début, bon, il y a eu des débuts difficiles entre elle et moi. Voilà. Mais après, elle se livre, elle commence à s'ouvrir et c'est vrai que c'est très agréable, un personnage comme ça qui cache un peu ses failles et qui les montre à la fin. Mais j'ai peiné à m'accrocher à elle. Les parents ne sont pas très très présents, mais on sent qu'ils aiment vraiment leurs enfants et qu'ils les soutiennent et ça, c'est génial. J'ai eu énormément de tendresse pour Monsieur Allison et je ne saurais expliquer. Je vous dis, je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est le bibliothécaire de l'école de Hadi. Et en fait, moi dans ma tête, j'ai imaginé Palmer de NCIS. Vraiment. Je voyais, en fait, c'est quelqu'un qui est foncièrement gentil et très délicat avec Hadi. Et je ne sais pas, cette image m'est venue de cet homme. Et je me suis dit, il collerait parfaitement s'il y avait un film. C'est incroyable. Il juge jamais Hadi. Il va toujours dans son sens. Il lui propose toujours des livres qu'elle peut apprécier. C'est quelqu'un qui prend le temps. Genre la gentillesse incarnée. Tout le contraire. De Mademoiselle Murphy, l'institutrice de Hadi, qui est Satan. Vraiment Satan. Les enseignantes et enseignants comme elle ne devraient pas exister, ne devraient pas exercer ce métier. Vraiment. C'est un monstre sans cœur. Voilà, c'est la description. Le diable. Le diable, il est là. D'ailleurs, en soi, tous les personnages qui s'estimaient meilleur que Hadi, tout simplement parce qu'ils étaient neurotypiques, me sortaient par les yeux. Ils font aucun effort pour la comprendre, pour la soutenir, pour l'aider. Nada. Mais vraiment, nada. Hadi, elle est seule contre tous. J'ai aussi une haine sans faille pour la persécutrice principale qui s'appelle Emily, qui, vraiment, ne vit que pour rabaisser, insulter, harceler, persécuter Hadi, qui n'a rien demandé à personne et qui est dans son coin. Pour finir sur une note positive, j'ai adoré le personnage d'Audrey, qui est la meilleure amie d'Adi, et qui cherche vraiment à aller dans son sens et à la comprendre. Elle ne la juge pas. C'est génial, ce genre d'ami. On adore Audrey. Pour vous faire une petite surprise avant la fin de cette vidéo, je vous conseille d'aller sur le blog qui est en barre d'infos. J'ai pu interviewer Elmac Nicole à propos de ce livre, Les étincelles invisibles. Et vraiment, c'était un super échange. C'est quelqu'un de génial. Et je vous incite fortement à aller regarder cette interview. D'ailleurs, je tiens à la remercier pour le temps qu'elle m'a accordé et sa gentillesse, parce que vraiment, c'est une personne géniale. Son livre est magnifique. Je vous le conseille à 10 milliards, mais 10 milliards de pourcents. C'est un récit fort, une histoire qui est bouleversante, pleine de rebondissements. Les personnages sont attachants. Vraiment, lisez ce livre. Prenez le temps de lire ce roman. Prenez le temps de vous instruire un petit peu avec ce livre. Ça vaut le coup. Vraiment, c'est un très très bon livre. Et quoi de mieux en cette période d'octobre que de lire un livre qui parle de sorcière ? Ouais, j'essaye de vous amadouer avec Halloween. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 1